Musique Chapitre 3 Équilibre chimique Class SV Partie 3 Réaction réversible À la fin de cette séance, les élèves doivent être capables de Définir une réaction réversible Préciser les caractéristiques d'une réaction réversible Trois, définition L'équation générale de la réaction d'estérification est RCOH plus R'OH Donne RCOH plus H2O Acide carbophilique plus alcool Donne Ester plus O L'équation générale de la réaction d'hydrolyse Donne Ester aussi est RCOH plus H2O Donne RCOH Caractéristique carbophilique plus R'OH Alcool Alors, que peut-on conclure ou que peut-on remarquer d'après ces deux réactions? On peut remarquer que les produits de la réaction d'esterification qui sont l'ester et l'eau sont les réactifs de la réaction d'hydrolyse qui sont l'ester et l'eau sont les réactifs de la réaction d'hydrolyse. Ces deux réactions, alors, peuvent être représentées par la même équation. RCOH, acide carboxylique, plus R'OH, alcool, donne estère plus eau dans le sens direct, sens direct, et l'ester plus eau donne acide plus alcool dans le sens inverse. Alors, cette réaction, cette équation représente deux réactions. Une réaction d'un sens direct, c'est l'esterification, et une réaction d'un sens inverse qui est l'hydrolyse. Alors, l'esterification est la réaction directe, et l'hydrolyse de l'ester est la réaction inverse. Une telle réaction s'appelle réaction réversible. Alors, c'est quoi la réaction réversible? Une réaction réversible est une réaction qui est alliée simultanément dans les deux sens. Simultanement, c'est-à-dire en même temps. Sens direct, les réactifs se transforment en produits. Et sens inverse, les produits se transforment en réactifs. C'est la réaction réversible. Maintenant, quelles sont les propriétés d'une réaction réversible? La réaction réversible n'est pas totale. C'est-à-dire, dans une réaction réversible, le réactif limitant ne se réagit pas totalement. On sait que, dans le cas d'une réaction totale, le réactif limitant s'est réagit totalement, c'est-à-dire s'est disparu totalement. Mais, dans le cas d'une réaction réversible, le réactif limitant ne se disparaît pas totalement. Car, il est formé à partir de la réaction inverse. La réaction inverse donne les réactifs limitants. Pour cela, les réactifs limitants ne se disparaît pas totalement. Le nom de la réaction réversible est celui de la réaction du sens direct. Alors, par exemple, l'acide carboxylique plus alcool donne estère plus O. Cette réaction, en fait, représente deux réactions, cette équation. Réaction d'estérification et réaction d'isolise. Mais, on nomme cette réaction estérification car le sens direct est la réaction d'estérification. Cette réaction réversible s'appelle estérification car la réaction dans le sens direct est une réaction d'estérification. Alors, le nom de la réaction réversible est celui de la réaction directe. Les propriétés d'une réaction réversible sont ceux de la réaction directe. Par exemple, la réaction des synthèses de l'ammoniac ND plus T3HD donne DNH3 est une réaction exothermique, delta H négative, c'est-à-dire donne de la chaleur. Mais, la réaction des décompositions de l'ammoniac NH3 en ND et HD et endothermique delta H positif nécessite de l'énergie. Les produits de la première réaction et le réactif de la deuxième, alors ces deux réactions peuvent être représentées par la même équation. La réaction réversible, la réaction réversible ND plus T3HD donne DNH3, cette réaction est exothermique. Pourquoi ? Car la réaction dans le sens direct est exothermique. Alors, la propriété de cette réaction est celle de la réaction dans le sens direct. Conclusion, si on compare la réaction totale avec la réaction réversible, on trouve que la réaction totale a un seul sens réactif d'un produit. Réaction inverse, deux sens réactif d'un produit puis produit d'un réactif en même temps. Ici, on a un seul sens. Dans le sens, dans les réactions réversibles, on a deux sens, sens direct réactif d'un produit et sens inverse produit d'un réactif. La réaction totale est représentée par une seule flèche. La réaction réversible est représentée par une double flèche. Dans le cas d'une réaction totale, le réactif limitant s'est disparu totalement à la fin. Dans le cas d'une réaction réversible, le réactif limitant ne s'est disparu pas totalement à la fin. C'est la fin de la partie 3. C'est la fin de la partie 3. Merci.